Le décor était presque le même il y a 28 jours lorsque le chef de l'État ouvrait les concertations nationales. Ce samedi, c'est un Joseph Kabila qui retrouve le même auditoire pour un discours tout autre, celui de clôture. 20 jours de travaux assortis des 158 recommandations visant à retrouver la cohésion nationale, objectif ultime de ses assises. De quoi mériter la satisfaction du chef. Le nom du peuple congolais est au mieux propre. Je fais ici chacune et chacun d'eux pour le travail à base et pour le respect du délai d'un parti. Une première dans l'histoire contemporaine du pays. Face à l'Angers-Deleur, l'orthodoxie de la démocratie importe peu. Sur le plan politique, le message de force vive de la nation congolaise, classe politique et société civile compendue, qui ressort du rapport général de votre amour et d'où, d'une part, vous tenez au respect du cadre institutionnel qui régit notre pays. Il ne peut pas, grâce aux enjeux de l'homme, vous estimez qu'il ne faut pas sacrifier les impératifs de la pacification et du développement accéléré du pays sur l'hôtel d'une orthodoxie démocratique. C'est assurément un pari gagné pour les délégués aux concertations qui redonnent un sourire à la population du Nord Kivu. Aujourd'hui, le sentiment de satisfaction, c'est qu'en moins d'un mois, on a pu sortir une fée de route qui va guider la République, contrairement à des expériences passées, parce que vous vous rappelez, les années 90, il a fallu 20 mois pour que les travaux de la conférence nationale soient terminés. Mais maintenant, il nous a fallu seulement 20 jours pour qu'on y arrive. Donc je crois que les Congolais sont en train de voir se professionnaliser. Demain après-demain, je crois que l'Est particulièrement va se retrouver dans les recommandations qui ont été validées ces jours. Les discussions importantes seront prises dans un avenir proche. Bien avant, le président de la République va convoquer le Congrès, probablement ce jeudi 10 octobre.